Bonjour à tous et bienvenue sur la minute quintet qui présente quotidiennement la course du quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site curve-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 10 février 2022, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes, pour le prix Guilux et les 11 e-trônes, première course de la Réunion 1, où 13 trotteuses âgées de 7 à 11 ans en découdront aux alentours de 13h50. Une très intéressante compétition européenne s'offre à nous en ce milieu de semaine et rendra hommage à deux grands animateurs de la télévision française. Sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste, les femelles seront à l'honneur, puisque ce sont bien des compétitrices n'ayant pas plus de 341 000 euros sur leur compte en banque, qui tenteront de l'emporter. Reste désormais à faire les bons choix. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 9, Finn Collin. Mathieu Abrivar l'aime énormément et sa dernière victoire dans le prix Ellen Johansson a été acquise de peu, mais avec énormément d'autorité. En pleine bourg, à l'heure actuelle et restant sur deux belles victoires, elle peut tripler la mise. En deuxième choix, le numéro 5, Flaya Kalouma. Gabriel Angel Poupou l'aime énormément et pense que déférer les 4 pieds dans cette compétition, elle doit encore une fois terminer dans les 3 premières. En troisième choix, retrouvons le numéro 6, Cédé. Elle ne réalise pas l'hiver escompté et reste sur deux disqualifications. Malgré tout, Jean-Michel Bazir affiche une belle confiance et pense que déférer les 4 pieds, elle peut l'emporter. En quatrième position, viendra le numéro 2, Flamme vive. Franck Leblanc la trouve parfaite le matin et comme Franck Nivard s'en sert merveilleusement bien, il faut logiquement la retenir parmi les 4 premières. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 4, Farah Déco. Eric Raffin est aux commandes de cette pensionnaire d'Alexis Garandeau qui trouve une belle occasion de terminer dans les 5 premières. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 10, Erdélios. Courageuse en diable et donnant toujours le meilleur d'elle-même, elle peut encore une fois accrocher une belle place. En avant-dernier choix, le numéro 11, Dolina Despleines. Effectuant un long déplacement pour couérit ici, elle partira logiquement avec la confiance de la famille Roubault. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 7, Aileen. Récente quatrième du prix Ellen Johansson, elle va tenter de faire au moins aussi bien aujourd'hui. En cas de non partant, le numéro 12, Elena Di Coattro, confié à un certain Alexandre Abouivard pour la circonstance, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi après-midi, Turf Sélection indique le tiercé et le quartet dans le désordre pour des rapports malheureusement pas extraordinaires. Pour vous abonner à PronoVIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout, d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant un abonnement VIP, turf-fr.com